il ya tout le monde c'est raval et aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo donc pour parler tout d'abord de la mage des marchés des transferts sur fuite tout en faisant un petit pack opening parce que maître un gameplay quoi en fond soit et pas cool donc on faisait un petit pack opening en même temps donc pour parler de ça et vous parlez un peu de la chaîne avec rec ce qu'on va faire donc donc tout d'abord je vais vite fait expliquer ce qui s'est passé pour ceux qui ne savent pas éventuellement ce qui est arrivé au marché de transfert donc c'est très simple y est à fixer une fourchette de prix pour chaque joueur donc pour les joueurs les moins chers du style mabouba voyez que je vais vous remettre tout juste à vous montrer sur les joueurs que j'ai moins sera plus simple donc par exemple pour un joueur du type 7 nous des joueurs comme ça qui valent pas très cher la fourchette minimum c'est 150 et la fourchette maximum c'est 9000 pour les joueurs les moins chers la fourchette minimum c'est 250 à 5000 donc par exemple avoir un joueur du type lui vous voyez merde me tromper désolé voilà voyez 150 à 5000 je peux pas mettre moins normal je veux pas mettre plus et après pour les joueurs plus chers la fourchette est adaptée donc regarder ça sur le marché de transfert par exemple pour un je sais pas quel joueur d'accord alors là faudra m'expliquer comment elle a pu mettre à 6 millions lui d'ailleurs je dis quelque chose faut que ça soit montré le contraire pour des boosts par exemple ou quoi bon j'ai pas à exemple en tête là 93 millions à quand même je sais pas si on peut voir gozo vous deux d'accord alors je suis un peu surpris de 85 mille à 130 mille apparemment bon bref vous avez des fourchettes par exemple pour les gros gros joueurs du style ronaldo messi c'est genre de 4 millions à 6 millions ni plus ni moins donc donc voilà donc une petite fourchette qu'ils ont fixé eux mêmes donc tout ça pour faire quoi pour contrer les sites de crédit bon je vais lancer le pack opening boutique j'ai mis 1050 points fifa ce qui représente 10 euros parce que je vais vous avouer qu'en ce moment c'est un peu et voilà d'un compromis pardon non c'est un peu chaud au niveau argent on va dire enfin non mais bon en tant qu'étudiant je peux pas trop me permettre donc j'ai mis 10 euros pour faire une petite vidéo j'espère que ça sera sympa et touché au moins du jour quelque chose quoi comment ensuite donc donc c'est pour contrer la fourchette et cours pour contrer par les sites de crédit parce que tout simplement maintenant c'est de la merde maintenant vous ne pourrez plus mettre par exemple un joueur de merde qui vaut 500 crédits à 5 millions pour votre site l'achète voilà tout simplement tout simplement vous ne pouvez faire ça donc on va faire qu'on va tout envoyer au club on verra plus tard pour ma part est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien perso je n'ai jamais acheté de crédit sur fifa après je peux vous cacher que je comptais en acheter mais moi pour ma part je n'ai pas acheté mais pour ceux qui en achètent régulièrement et tout c'est vrai que ça fait chier parce que c'était des crédits faciles c'est surtout que quand vous comparez le pour la même somme d'argent des crédits que vous avez avec des vargas avec les des sites de crédit qui jouent repasant pour 10 euros vous avez un million c'est un million sur alors que là vous verrez j'ai mis 10 euros de points fifa est ce que j'aurais un million de crédit en retour j'y crois pas trop perso donc bon sauf si vraiment un coup de chance mais voilà faut vraiment beaucoup de chance alors c'est un peu un peu un peu papa pas rentable on va dire tu es un joueur 5 étoiles pas très rentable c'est pour ça que les sites de crédit au final était une alternative à dire avantageuse pour les joueurs puisque tout simplement on y gagner n'a pas à dire donc pour qui est gagnant dans l'histoire franchement je pense qu'il ya que y est qui est réellement gagnant dans l'histoire de mettre ça parce que du coup les gens les sommes moyens pour ouvrir des pages c'est soit les crédits ou soit d'acheter des points fifa chez les points fifa c'est à dire acheter avec des euros c'est donc de l'argent pour pour vous voyez là 150 à 5000 ils ne sont ni plus ni moins ça fait donc de l'argent pour y est à côté ils ont raison c'est leur jeu s'ils veulent faire ça ils font ça eux ils peuvent faire plus de fric c'est normal qu'ils voient ça mais du coup c'est pas cool pour les joueurs et par contre je pense que ce qu'ils devraient faire c'est baisser le prix des points fifa ou alors mettre plus de points fifa pour le même prix par exemple je sais pas moi pour au lieu de mettre pour 10 euros 1000 points fifa genre m genre pas 3000 points fifa certes enfin plus beaucoup plus mais du coup je pense que c'est un site plus les joueurs acheter parce que vous dit 3000 points fifa c'est quand même pas mal de bacs ça fait une vingtaine de bacs pour 10 euros la moyenne quoi alors que là je me dis j'ai mis 10 euros je fais dis pas que pour l'instant j'ai rien touché il me reste deux packs à faire enfin vous voyez c'est vraiment pas glorieux c'est toi que c'est vraiment pas cool franchement donc moi ce qui me fait chier dans l'histoire je vous avouer c'est que du coup par le même principe on ne peut plus s'échanger on va dire entre parenthèses s'échanger les les joueurs ou des crédits genre moi j'avais avancé 2 millions de millions de millions 500 mille à à sacha et du coup bah vu qu'il ne les a pas rendu parce que il lui donc comme je vous l'a dit il est parti en stage il revient bientôt d'ailleurs il revient d'ici une semaine même pas d'ici quelques jours il devrait revenir et je pourrais refaire des vidéos en même temps je prie pour dire désolé moi j'ai pas tellement le temps en ce moment j'ai décemer la semaine de ds qui arrive la semaine prochaine mais après ça ira mieux j'ai deux mois mois plus tranquille on va continuer avec un peu de crédit donc pour faire des vidéos vidéo un peu plus souvent donc rec revient aussi et pour en revenir en argent de à mon histoire de de crédit ben du coup je me suis fait un niqué entre parenthèses parce que c'est règle qui les a donc on n'est pas perdre dans l'histoire ça que je veux dire mais moi ça fait du coup qu'à un mois que je me tape des équipes à trente mille parce que j'ai plus de crédit et pour qu'ils me les rendent c'est soit on fait tout sur un compte mais du coup c'est la galère ou soit je vais acheter des joueurs gens qui coûtent 200 les acheter les revendre tous à 5000 pour qu'ils nous achètent un après l'autre ce qui est un processus assez long en soi on est d'accord bon les derniers packs ce qui est un processus assez long mais qui peut peut-être marché qui sait donc on va voir pour ça tu te mets rien c'est abusé voyez j'ai mis 10 euros et j'ai encore cramé 15 mille crédit mon cas une crédit c'est rien en soi mais j'ai eu zéro joueur femme pas un joueur qui coûte plus de dix mille donc vous comprenez que les sites de crédit c'était très rentable pour nous donc voilà donc pour ma part va falloir voir comment je peux récupérer mes crédits ou quoi parce qu'en plus j'avais pas mal d'équipe à vous proposer un franchement j'avais vraiment des grosses équipes avec vous proposer mais pensant que ça chaque année rentrerait me prêterait ses crédits sachant que avant avant cette mise à jour des marchés des transferts en moyenne on avait environ 7 millions de crédit sachant que sur les 7 millions il n'y a pas de messi sur le marché en d'accord bon il veut pas séparer environ 7 8 millions sachant que sur 7 millions sacha avait acheté 2 millions de crédit mais moi c'était mon bénéfice de 2 millions 500 de 2 millions de millions en revendant morounet et après sacha c'était en faisant de l'achat revente en pendant des joueurs plus chers et tout du coup on avait pas mal des équipes à vous proposer enfin j'avais fait pas mal d'équipe sur futel alors ça me fait un peu chier parce que du coup par l'occasion les prix ont baissé un certain prix du genre rey qu'avait payé s'il va tout y avait aussi va tout y 3 millions je crois quelque chose comme ça et actuellement ça fait chier parce qu'on peut pas voir il vaut entre un million et un million six si tu pas de conneries ça fait que ça va perdre la moitié voilà savez qu'on va perdre la moitié et c'est assez contraignant quand même parce que ça fait que direct ça nous fait un million cinq cent mille en moins son neymar il perd 300 mille dessus je crois en train de ça donc nos crédits vont baisser du coup je pense qu'il va se retrouver avec du 3 millions un truc comme ça ce qui reste correct peut-être même moins je sais pas ce qui reste correct mais ça fait que tout de même chier de perdre perdre de temps après je pense que nous dans l'histoire n'est pas tant touché touché que ça comme ça je vous montrais mes petites équipes pour vous dire à quel point c'est le bordel en ce moment nous voilà une clé française classique mais je pense que ceux qui étaient partenaires avec les et les sites de crédit que ce soit en argent comme en crédit ils sont eux ils sont encore plus perdants parce que parce que ils perdent forcément les crédits que leur offrait les sites de crédit mais aussi l'argent que leur reverser ses sites tous les mois donc pour notre part on n'a pas ce problème qu'on n'était pas partenaire maintenant on voit on va voir si je me demande si sur fut 16 ça va continuer on verra bien en tout cas c'est une bonne chose ou pas ça dépend les avis d'ailleurs donnez moi mes avis dans vos commentaires ce que vous en pensez si vous vous trouvez ça bien si vous trouvez ça pas bien ça vous arrange arrange pas je pense vraiment que les seuls vrais gagnants sont son fifa parce que même pas tu peux dire comme ça les équipes sont plus équilibrés y aura plus des gens qui ont des taux titres partout et tout c'est vrai mais seulement le problème c'est que ceux qui ont acheté genre 20 millions ils ont gardé leurs 20 millions donc au final c'est juste que que qu'on est bloqué maintenant quoi donc voilà donc donnez moi votre ressenti 1 sur ça je l'ai montré sur sur cette petite mise à jour et voilà moi pour ma part c'est ce qui fait ralement chier je dis c'est mais de mes milliers mais millions enfin mes millions que j'ai prêté à rec et que du coup du coup on puisse plus parent je donne un peu on puisse plus se prêter des crédits des joueurs être comme ça je trouve ça un peu con mais bon c'est comme ça j'ai envie de vous dire donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu donnez moi vos avis vous voyez 10 euros j'ai rien eu du tout pour 10 euros avant on avait un million c'est vrai que vous me donnez le choix j'aurais préféré avoir un million que rien du tout mais bon c'est comme ça c'est fait ça évolue faudra faire avec on n'a pas le choix de son on verra comment ça se passer dans les jours à venir sur ce moi je vous dis à la prochaine bye tout le monde